et je fais cette vidéo parce qu'il ya un événement un événement très important qui est en train de se passer dans une ex république soviétique au kazakhstan alors les gens sont en train de manifester dans la rue c'est plutôt un petit peu chaud il ya l'armée qui est venu avec la garde nationale qui a essayé d'arrêter l'affaire mais ça n'a pas marché vous avez des manifestants qui tout simplement ont arrêté des véhicules militaires c'est pour certains certains ils ont mille faux véhicules militaires mais aussi un certain ils ont pris les véhicules militaires ils ont pris possession et ils ont ils ont en fait vidé les véhicules militaires des militaires qui avaient dedans donc j'ai vu une vidéo tout simplement ils faisaient des ordres des militaires donc il n'aurait rien arrivé de de fâcheux apparemment sur la vidéo mais ils étaient tous par terre en fait on les a fait descendre à me dire kazakhstan on s'en fout moi je vous dis on s'en fout pas parce que dans la grande histoire des poteaux le kazakhstan c'était la ville la ville où je dirais la l'aspect d'administration le gouvernement des poteaux devait devait être c'était c'est au kazakhstan précisément dans la ville qui s'appelle mur je sais plus trop quoi mais en fait avant son nom c'était astana comme l'équipe de l'équipe de ce qui est donc c'était là que devait avoir donc le siège des poteaux nouveau gouvernement des poteaux des poteaux donc un gouvernement pour le monde entier avec une seule religion la religion des poteaux donc je dirais pour vénérer l'ange des choux donc ça devait tout devait se passer là bas donc si ce qui s'est passé entre temps donc apparemment le président du kazakhstan donc il a en fait fait en sorte que le gouvernement démission du gouvernement que le centre du gouvernement dégage donc là je sais pas il était il me semble qu'il était question de heureux comment ça se dit encore en français de nommer d'autres d'autres membres du gouvernement juste pour calmer le peuple mais ça n'a pas marché les gens ont continué à manifester donc c'est un bon truc donc ça veut dire que l'endroit où je dirais là je dirais quelque part la solution finale pour les poteaux donc ça devait donc comme je vous explique on est sur le plan des poteaux c'était une religion dans le monde et un gouvernement qui devait être avoir du tirer le siège social le quartier général devait être au kazakhstan dans cette ville qui s'appelle qui s'appelait astana qui s'appelle nur quelque chose mais je me rappelle plus là voilà nur mais je rappelle je me rappelle plus du 10e donc c'est très important c'est très important c'est super important dans l'affaire donc ça veut dire que ça bouge ça bouge ça bouge ça bouge ça bouge et puis je voulais dire un petit quelque chose dont j'ai dont j'ai oublié bon c'est pas c'est pas oui et donc normalement d'été des jt il devait avoir il devait faire une presse conférence et demain apparemment presque la conférence de presse elle est annulée alors il ya des gens qui disent c'est parce que il semblerait qu'il ya eu des impondérables entre guillemets le restant des poteaux ils ont voulu ils ont voulu jouer alors moi je crois comprendre alors j'ai peut-être je peux avoir peut-être je crois je crois comprendre que c'est surtout l'aspect financier c'est les banques qui continue même si elles peuvent plus elle continue à jouer donc normalement à partir de depuis le 1er janvier de cette année normalement les banques elles peuvent plus elles peuvent plus elles peuvent plus entre guillemets travailler de la manière dont elle travaille auparavant donc elles sont dans la mer où je vous expliquais lors de ma dernière vidéo que j'avais une de mes dernières vidéos c'est ma dernière je me rappelle plus bref moi j'avais été à ma banque près un distributeur et puis ce distributeur il est en panne depuis mathusalem jamais vu donc il était en panne déjà avant la fin de l'année mais il est toujours pas donc c'est du jamais vu donc les choses avancent les choses avancent alors comme je dis donc encore une fois tout est dans le détail et si vraiment porté une attention certaine à tout ce qui se passe dans votre vie comment vous gérer votre vie si réellement vous ouvrez les yeux vous portez attention il vrai qu'il ya des choses qui changent dans votre quotidien bon encore une fois moi je suis toujours à la recherche de fin je suis toujours j'attends toujours le moment où j'ai le plus grand nombre ceux qui veulent pas comprendre et qui veulent pas voir on va leur envoyer une information et là ils vont se comprendre que il se passe j'écoutais une vidéo j'avais parlé de ça mais j'écoutais j'écoutais une vidéo il ya une personne qui expliquait que que et du reste la vidéo elle a été retirée parce que la personne expliquait énormément de choses a été retiré de cette plateforme donc et voilà et donc elle expliquait que donc comme je vous disais comme je vous avais dit dans le passé les gens qui sont injectés faut pas rester à côté d'eux parce que il ya une espèce de protéine protéine qui qui peuvent vous filer qui va vous rendre malade et elle expliquait et et elle expliquait que elle s'en va enfin elle bouge quoi elle voit des gens malheureusement ou heureusement je sais pas comment vous le dire à ce point là je sais pas comment il faut le dire elle dit que apparemment le symptôme ça serait vous ressentez un petit quelque chose au niveau de votre gorge vous ayant dit ça moi il me semble que ça m'est arrivé alors vous ayant dit ça par rapport à cette protéine apparemment si vous avez entre guillemets une alimentation et adéquate normalement il vous devriez entre guillemets avaler assez de vitamines si vous les prenez pas vous même pour pouvoir entre mais pouvoir résister mais 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 on sait jamais mais clairement si vous êtes entouré de gens qui sont injectés allez je m'arrête là je vous dis à la prochaine vidéo